Deux interventions très enrichissantes. Et moi, en tant que, pas juriste ni informaticien, mais ingénieur génie civil dans les ponts et chaussées et les routes, je suis appelé à boucler la séquence des interventions à cette augusteur-assemblée. Dès la fin de l'année 2023, alors que le mandat des députés sortant tué à sa fin, qu'une information était donnée comme tel un coupé, c'est-à-dire une forme de choc, parlant de projet de changement de constitution déposé à la part de la commission des lois. Je ne sais pas. Pour certains, ce n'est qu'une brade de modèles. Pour d'autres, c'était une réalité. Au fil du temps, l'information grossissait, au point que la lumière était devenue grave. Donc, au 22 mars 2024, le front ne touche pas à ma position, bien le front ne touche pas à ma position, et a été porté sur les fonds abdicieux d'amostillage de cette situation. Je ne vais pas tout raconter parce que tout le monde a subi l'histoire de pourtant. Au 25 mars, il y a une première lecture où il y a une première adoption. Le chef de l'État, ayant constaté le gouvernement, aussi bien l'intérieur qu'à l'extérieur, est obligé de repousser ça à une seconde lecture. Une commission parlementaire a envoyé à travers tout l'État du territoire pour contacter les chefs traditionnels, quelques responsables d'organisation qui sont des bases communiquantes avec nos régions. Le 6, non, le 19 avril, pour la seconde fois, la constitution finquée. Et le 6 mai 2024, il se trouve que le président de la République n'a pas obligé. Pour certaines mauvaises langues, le front touche pas à ma position, devrait plier bagage et disparaître. Aujourd'hui, moi, je suis là pour démontrer le contraire pour cela. Et j'ai essayé de condenser ma contribution sur un papier que je vais vous présenter. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, L'honneur me choix de prendre la parole devant cet augusteur assemblé afin de donner ma modeste contribution au tour du thème intitulé « Le front touche pas à ma constitution après l'adoption le 19 avril et la promulgation de la constitution du 6 mai 2024 au Tobô ». Le front a-t-il encore une marge de manœuvre sur l'échiquier politique tobolaire ? Avant tout, permettez-moi de saluer mes deux prédécesseurs dont les présentations ont été non seulement à la hauteur, mais aussi me donnent l'opportunité de fermer cette séquence, la séquence de l'exposé à cette conférence débatte. Chers compatriotes, la constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes dans une republique. Elle est la mère de toutes les lois. Les Togolais ont demandé qu'on ne touche pas à leur constitution votée à plus de 97% en septembre 1992, car c'est un héritage légué par eux, par eux. Aujourd'hui, en chanant la constitution, celle obtenue de votre huit par la génération des années 90, le régime en place sacrifie le seul acquis qui reste au Togolais sur l'autel de la dictature et de la monarchie naissante. La seule passion qui se pose à nous tous maintenant, après que l'option des élections ait été confisquée et qu'il n'y a aucune voie d'évolution de la situation politique, c'est de nous battre pour créer les conditions d'une transition politique en entrant à résistance contre l'État constitutionnel. L'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Femme Patrice Doumouba, n'a-t-il pas dit que sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni chan. Et l'ancien président de la République du Congo, de la façon, Femme Thomas Akkara, d'ajouter, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'homme s'actuie sur son sort. Cet esclave répondra seul devant son malheur sur ce fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui peut tard la franchir. Seule la lutte des fédicitations. » Ça pour moi, le Front tout par ma constitution estime n'avoir pas encore fini sa mission, laquelle nous sommes peut-être repartis en trois phases à savoir. Premièrement, nous avons la phase organisationnelle et de planification. Deuxièmement, nous avons la phase de la sensibilisation et de la mobilisation. Et en troisième, nous avons la phase de la résistance et d'achèvement de la lutte. S'agissant de la phase organisationnelle et de la planification, le Front touche par ma constitution réalise que si l'opposition togolaise, depuis plus de 30 ans de lutte, a échoué devant le régime dictatorial de la famille Nassimé au Togo, c'est dû en partie du fait du mal ou de la malorganisation de l'opposition. Ainsi, le Front touche par ma constitution se veut se donner les moyens d'organisation et de la planification avant de se lancer. À travers cette organisation, le mouvement entame à assumer un ratissage large. Le moyen de l'ensemble du territoire est offrir une alternative plus représentative et le plus crédible. Parlant de la phase de la sensibilisation, de la mobilisation, le Front touche par ma constitution pense que c'est la phase la plus cruciale de la lutte si on veut la gagner. Raison pour laquelle nous pensons qu'il faille l'amener de façon sûre et méthodique, de porte à porte, de bouche à l'oreille, de quartier à quartier, de contrée à contrée, de ville en ville, de région en région, et sur tout l'établi du territoire national. Enfin, en ce qui concerne la phase de la résistance, elle constitue la phase finale du mouvement qui doit nous conduire à la transition politique si tout marche comme cela se doit. À l'instant où nous sommes, le Togo est un pays qui se situe entre deux constitutions. Le fait d'être entre deux constitutions veut dire qu'on est sans constitution. Et un pays sans constitution, c'est comme un homme sans âme. Et un homme sans âme, c'est un homme mort. C'est pourquoi ? Le Front touche par ma constitution. Pourquoi dire qu'on fait ? Qu'aujourd'hui, l'on ne peut plus faire économie de la transition politique, dit de ce nom, si nous pouvons sortir définitivement de notre pays d'une longue et grave crise jamais connue sur la terre de nos seines. En ce qui concerne la transition politique, elle doit être précédée des assises nationales parce que celles-ci permettront premièrement de faire un état des lieux du pays et surtout dans tous les domaines. Deux, identifier leurs problèmes majeurs et orienter les approches de solution. Trois, élaborer le cadre de change de la transition à mettre en place après l'avoir limité tant de temps. Quatre, mettre sur pire les institutions de la transition. Quant à la transition elle-même, elle permettra un, de construire un nouveau état, deux, convenir d'un nouveau contrat social, trois, reconcilier le peuple avec lui-même et quatre, restaurer la tierre sous-vénalité du peuple longtemps confisqué. Dans cette nouvelle tord de la lutte, le Front Rouge par la constitution doit indiquer les facteurs d'échec de nos positions qui n'ont pas permis au peuple de voler de voir le coup du tunnel depuis plus de 30 ans, à savoir manque de sérieux des responsables de l'opposition, manque de vision collective, manque d'engagement des intéressés dans la lutte, manque de stratégie réelle et trop d'autoflagélation et de crèves intestinales. Et parce qu'on ne peut pas parler des facteurs d'échec sans parler de ceux de Russie, le Front pense que les conditions de Russie quant à elle passeront dans la mesure du possible par une mise en place urgente d'une union de l'opposition crédible, responsable, efficace et fiable. Une fois que l'opposition sera unie, le peuple togolais et sa diaspora ne se feront pas prier dans la mobilisation pour régler en fait le nécessaire rapport de force vis-à-vis du régime en place, le contraignant ainsi aux assises nationales et à la transition politique dont j'ai fait déjà quatre plus gros. Les tenants du pouvoir en place doivent savoir que malgré tout, le peuple togolais en général et sa jeunesse en particulier qui souffre des conséquences désastreuses de leur malgouvernance et de leur esprit de perdre au pouvoir sans servir, n'a pas la vocation du règlement du compte puis de la chasse aux sorcières. Ce peuple marquésé aura un moment venu de la force nécessaire qui pardonne. Il ne restera qu'au tenant du pouvoir du savoir-faire en main de bonheur pour qu'ensemble nous puissions remettre notre pays sur de bon rail dans l'intérêt de tous sans déception aucune. Dans cette grouille où tous les togolais de l'intérêt et de la diaspora prendront la première ligne de la lutte, ils seront comptés sur leurs amis de l'extérieur dans cette chasse de rue sans reconnaître ici dans cette salle. Merci de votre aimable attention.